Il y a beaucoup à dire sur cette catastrophe humanitaire inédite, cet exode massif de 900 000 civils, sur cette province d'Idlib qui fut un bastion de la révolution anti-Bachar, sur les bombardements russes et syriens qui visent population et toutes les structures sanitaires et civiles, hôpitaux, écoles, marchés, sur l'offensive turque. Aussi, vous allez nous dire et nous aider à comprendre, mais comme ce ne sont que des mots qui n'émeuvent guère les opinions publiques, voici la réalité de cette guerre et des massacres des civils avec ces quelques images. Attention, je le dis, ce sont des scènes très difficiles. Images transmises par les casques blancs syriens depuis Idlib et Alep. Arrêtez le massacre, dit cet homme au milieu des décombres. Le père de Salwa, la petite fille de 3 ans qu'on a vue tout à l'heure, qui a été interrogée par l'AFP, il s'appelle Abdallah El Mohamed, son papa, qui lui apprend depuis 2 ans à la faire rire avec la mort. Abdallah El Mohamed expliquait qu'il voulait juste une vie décente pour les enfants de la région, mais qu'il n'avait plus aucun espoir. Mais Bachar Al-Assad a prévenu hier qu'il n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter. Et donc, c'est la guerre de Tahrir Yerifi, Halabi et Idlib, qui est en train d'obtenir sur certains de ces gens qui sont en train de s'arrêter, et qui sont en train de s'arrêter. Comme c'est la guerre de Tahrir Yerifi, Chalabi et Idlib, et qui est en train d'obtenir. Écraser le terrorisme, dit le président syrien, on reviendra sur cet élément de langage du régime qui justifie depuis presque 10 ans toutes les atrocités. Mais dites-nous d'abord quelle est l'histoire d'Idlib, province agricole le long de la frontière turque, bastion rebelle, dit-on depuis longtemps. Ça veut dire quoi, Jean-Pierre Perrin ? Tout simplement que depuis le début de la révolution syrienne, ou l'insurrection syrienne, la province d'Idlib s'est très rapidement soulevée, en particulier une ville qui vient d'être reprise par le régime, mais qui a même été un des foyers de l'armée syrienne libre à l'époque où elle était encore quelque chose, où ce n'était plus ce ramassis de groupes disparates. L'armée syrienne libre, c'est la partie non-religieuse de la rébellion contre Bachar. Enfin, il y a de multiples composantes, y compris des composantes religieuses. La vie politique syrienne est tout sauf simple. Mais simplement, c'était effectivement un bastion assez solide, avec notamment un certain nombre de composantes, je ne vais pas dire laïques, mais au moins pas religieuses, pas djihadistes en tout cas, et qui peu à peu, évidemment, ont été submergées par... Chaque fois qu'une province était reprise par le régime, eh bien, il y avait des négociations. Et au cours de ces négociations, eh bien, il y avait un certain nombre de combattants qui partaient et venaient tous se réfugier à Idlib. Donc, le nombre de combattants, notamment djihadistes, a enflé, 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 au point de composer, sans doute, la majorité maintenant des forces combattantes. Mais il reste une part importante de groupes qui ne sont pas djihadistes. Il faut rappeler qu'en plus des 5 millions de réfugiés de la guerre, le nombre de déplacés internes est estimé à plus de 6 millions par l'ONU. Alors, Idlib, la population, c'est grosso modo 3 millions. 2 millions et demi, 3 millions. Mais sur ces 3 millions, eh bien, évidemment, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent des villes qui ont été anéanties par le régime et dont la population s'est réfugiée à Idlib. Michel Duclos, est-ce qu'on peut dire, comme le dit Bachar al-Assad, qu'Idlib est contrôlé par les groupes islamistes et donné crédit au président syrien quand il parle d'éradiquer le terrorisme avec ce type d'opération ? Écoutez, parlons de ce que je connais, la ville de Marat al-Noman. Je suis allé très souvent. qui s'est caractérisée par le fait qu'elle s'est rebellée contre le régime, mais elle a aussi chassé les djihadistes. Donc, elle se trouve sur l'autoroute M5 que le régime voulait récupérer, dont il a repris le contrôle. Et c'est ce type d'endroit que le régime, mais surtout la Russie, il faut quand même le dire, a bombardé. Et aujourd'hui, il ne reste plus une seule pierre. Et donc, nous-mêmes occidentaux, lorsqu'on a libéré, par exemple, Raqqa de l'emprise de Daesh, on a fait des bombardements. On n'a pas bombardé systématiquement les hôpitaux, bien sûr. J'ai fait tant les hôpitaux. Et on a essayé de bombarder le moins possible. Mais on a bombardé, quand on l'a fait, des endroits où il y avait vraiment... Et là, c'est indifféremment... Là, c'était les endroits où, précisément, il n'y avait pas de djihadistes.